Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Ecognomics, un rug-like avec un aspect city builder et également des combats au tour par tour, ou du moins moi je qualifierais ça plutôt de logique ou de placement au tour par tour, vous allez voir. Sachant que habituellement, c'est vrai que j'ai souvent tendance à vous dire que je connaissais le jeu ou que je l'attendais avec impatience sur la chaîne, là en l'occurrence c'est tout l'inverse, je ne le connaissais pas du tout, j'ai reçu un accès aujourd'hui dans ma boîte mail, du coup très content d'avoir reçu, ça m'a permis de découvrir le jeu et en même temps d'avoir accès à la version qui doit sortir sur Steam le 30 septembre si jamais vous voulez vous le procurer, sachant qu'une démo est également disponible, donc vous pouvez également le pré-tester un petit peu, mais là c'est pas la démo, du coup je préfère le préciser. Donc très cool de pouvoir le tester en avance, d'autant que franchement le jeu est vraiment top, vraiment j'ai apprécié cette découverte, c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui parce que j'aime beaucoup déjà le peu que j'ai pu voir. Donc je vous présenterai un petit peu l'aspect amélioration, l'aspect city building, un petit peu plus tard, je pense qu'on va directement lancer un niveau et ensuite on reviendra sur toute la phase que vous voyez actuellement à l'écran. Sachez juste qu'il y a trois zones où on va pouvoir lancer des niveaux, vous voyez qu'on a par exemple l'entrée du canyon sec ou encore ici l'entrée des cavernes feuilles qui est donc la première zone qu'on va se faire aujourd'hui. Pour ce faire, on va pouvoir ici sélectionner des provisions de départ, donc là ça va être du bois, je pense que c'est du bois supplémentaire, mais je suis pas très sûr, c'est quelque chose que je viens de débloquer. Et puis voilà, on est parti. Alors on a un niveau qui est assez petit pour commencer, c'est peut-être pas plus mal pour vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc en haut notre nourriture, j'en ai 10. On a la jauge de nourriture, sachant qu'on va devoir nourrir des chauves-souris à chaque fin de tour et donc il faut en nourrir deux fois avec la nourriture actuelle. Et on a 50 de bois. Les chauves-souris, à chaque étage, il faudra les nourrir de plus en plus. Pour l'instant, cet étage-là, c'est 5 à chaque fois. On a ensuite les gnomes qu'on va pouvoir recruter avec du bois. Le bois, ils appellent ça des matériaux, du matériel, je ne sais plus, mais dans tous les cas, ce bois servira également de ressources pour acheter auprès des marchands. Donc là, au niveau des gnomes débloqués, vous voyez qu'il y en a beaucoup à débloquer quand même. C'est franchement pas mal pour les stratégies. Au début, pour le matériel, j'ai donc les bûcherons. Et pour la nourriture, de base, on a la chasseuse uniquement. Mais le tuto m'a déjà fait débloquer le lanceur de boomerang et le cuisinier qui sera d'ailleurs très utile si on va arriver à la fin du donjon parce que mine de rien, sans eux, je pense que c'est impossible honnêtement de terminer. Mais bon, après, c'est le principe du jeu. Donc on va commencer, nous, déjà par du matériel. Pour 25, on peut avoir un bûcheron. C'est déjà le minimum. On est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça. Et donc, je peux même faire un move. Je peux faire un move, déjà. Mais j'aurais pas de quoi acheter un cuisinier d'entrée de jeu, je pense. Attendez, je vais le placer. Combien coûte un cuisinier ? Parce que si je peux faire ça, c'est 20. C'est 20. Et le chasseur, au minimum, si je prends une chasseuse, c'est 10. Donc ça me ferait 30. Donc il faudrait au moins que je récupère 5 de bois avant de faire ce que je veux faire. OK, c'est faisable. En vrai, c'est jouable. C'est jouable. On va mettre lui ici pour le moment. Voilà. Alors, comment ça se passe ? On a donc, vous voyez, du bois à côté de mon gnome. On a deux bois ici. On a 7 bois ici. Dans un tour, un gnome va faire 7 actions. Donc lui, par exemple, c'est un bûcheron. Donc il va couper 7 de bois. Donc vu qu'il y en a 9 autour, écoutez, il va en couper 7 sur les 9. Les petites cases fissurées sont des cases qui vont se détruire à la fin du tour. Donc il ne faut pas mettre de gnome dessus, sinon il perd de la vie. Et puis voilà, déjà, on va passer. Regardez. Hop. Il a détruit ça à la hausse. Ça me va. Ça pourrait être intéressant pour la suite. Et là, vous voyez, j'ai collecté du bois. Par contre, attention, ça, ça s'effondre. D'autres zones vont s'effondrer par la suite. Et puis on a nourri les chauves-souris. Donc attention, parce que je peux déjà tenir plus qu'un seul tour. Donc déjà, pas si évident que ça, vous voyez. Là, j'ai 32 de nourriture. Donc si je veux un cuisinier et une chasseuse, je peux. Mais je ne peux pas prendre le boomerang qui serait mieux que la chasseuse. Tant pis. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Alors là, le problème... Eh oui, c'est un vrai problème d'ailleurs. C'est un vrai problème. Ah, lui, il est chiant. En fait, lui, c'est... Si vous voulez, c'est du bois, mais vivant. Genre, il se déplace. Du coup, là, il me prend une case où je ne peux pas aller. Et c'est chiant parce que j'aurais dû me placer là pour la strat que je veux faire. Donc là, il m'a un peu ruiné. Par contre, je peux... Il a 5 points de vie. À chaque fois qu'il passe à côté de moi, par exemple, en bûcheron, je vais lui faire des dégâts. Et une fois qu'il est tué, je pourrais récupérer du bois sur lui. Et je crois que c'est un lingot d'or ou je sais pas trop quoi. On verra plus tard. Je sais pas encore à quoi ça va servir. Donc je peux avoir ça sur lui. Après, il va falloir que se déplacer. Donc au pire des cas, enfin au mieux, on va dire, je pourrais le taper une fois sur deux. Mais là, il sera même plus puisqu'il va se déplacer beaucoup plus. Ceci d'ici, il est coincé à un moment donné. Il va attaquer mes gnomes aussi. Donc ils ont 10 points de vie. Attention de ne pas les perdre. Bon. Ça m'arrange pas trop. Comment il s'est mis là ? Je crois qu'on perd 3 dégâts si on se met sur une feuille comme ça. Et je vais être obligé potentiellement... pour pouvoir me positionner. Alors à moins que... ça ne collera pas. Parce qu'en gros, le chasseur, il va chasser les petits poulets ici. Donc là, si je chasse, j'aurai 7 de nourriture. Par contre, avec le cuisinier, on peut avoir 3 de nourriture au lieu d'un. Mais on va avoir besoin de bois et de nourriture pour faire des soupes. En gros. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir lui. Le problème, c'est que lui, il doit être placé de manière adjacente à un chasseur et un bûcheron. Et là, vous voyez que c'est assez contraignant puisque le seul moyen, vous voyez, pour moi de le faire, ce serait ça actuellement. Donc ça veut dire que lui, il prendrait des dégâts. Mais vas-y, on va le tenter. Parce que du coup, au lieu d'avoir 7 de nourriture, là, on a 7 de bois, vous voyez, avec le bûcheron ici et 7 de nourriture ici. Donc normalement, on va avoir... C'est multiplié par 3, la nourriture. Vous allez voir, on va le faire. Vous voyez, hop, il fait ses petites soupes. Et normalement, je crois que c'est 3, chaque soupe. Donc ça nous ferait 21 de nourriture. Voilà. Plus 21, c'est bien ça. Le calcul est bon. Lui, il a perdu 3 de vies. C'est bien ça également. OK. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Mais vu toute la nourriture que j'ai récupérée, je pense que c'était quand même intéressant. Vous voyez, au lieu de 7, bon, 3 fois plus, c'est quand même vachement bien. Par contre, je n'ai pas récupéré de bois en contrepartie. Ça, c'est un peu le souci. Mais bon, ça me paraît quand même pas mal. Donc là, ensuite, je pense que chasseur ici... On peut refaire un move comme ça. Regardez, je me mets là et là. Alors lui, le problème... Est-ce qu'il est bloqué ou est-ce qu'il peut aller là-bas à gauche ? Je pense qu'il peut aller à gauche. Il n'est pas bloqué. Donc, on va quand même récupérer du bois et de la nourriture. On est encore bien. Donc là, c'est au petit. Allez. Voilà, il a tapé, lui. Bon, c'est un peu chiant puisqu'on ne va peut-être pas le finir. Mais là, vous voyez, avec le cuistot assez vite, j'aime bien le start. C'est aléatoire, bien sûr. C'est procédural, les maps. Donc, j'ai déjà eu des maps très, très chiantes dès le début. D'autres, beaucoup plus simples. Ça dépend, bien sûr, à chaque fois. Donc là, j'ai deux choix maintenant. Déjà, à tout moment, on peut revendre quelqu'un ici, mais on ne reprend que la moitié des ressources. Quand on revend, donc, pas fou. Même s'il ne sert à rien, je vais les garder. Tiens, est-ce que tu es blessé ? Est-ce que tu es blessé ? Oui, c'est quand même la moitié du prix. Ce n'est pas très intéressant si tu as un PV de te revendre à ce moment-là. Donc là, la question. Est-ce que j'essaye de chasser lui, voire même de faire ça en même temps ? Je peux essayer de placer eux, vous voyez, pour bloquer un petit peu ces cases-là pour que lui, il soit obligé, vous voyez, de faire des allers-retours ici. Ce qui fait que je pourrais potentiellement l'éliminer, récupérer de l'or là-dessus, plus du bois. Ça peut être bien. D'un autre côté, eux, ils ne servent à rien, donc je ne récupère pas de nourriture. Donc, est-ce que je dépense un tour ici pour essayer de récupérer quand même un peu de ressources ? Ou est-ce que je me dis, tant pis, non, non, je vais à l'étage suivant ? Parce qu'en fait, à tout moment, je peux aller à l'étage suivant. Je pense que je vais tenter un move de... Ouais, on va rester là, on va quand même le faire. Tac. Tac, je ne pourrais pas le finir, malheureusement. Il manquerait un tour de plus. Et là, je vais le faire, mais niveau nourriture, vous voyez que ça peut être compliqué parce qu'au bout d'un moment, on va avoir vraiment des problèmes de nourriture. Après, quitte à s'étendre, je pense, sur un niveau, autant le faire sur celui-ci puisque c'est le premier niveau, c'est le niveau qui nous demandera le moins de nourriture. Vous voyez, c'est que 5, les chauves-souris, plus tard, ce sera plus que ça. Petit à petit, c'est plus un, plus un, plus un, et on peut même avoir des malus qui font encore plus. Ça, c'est bien de l'or. Peut être utilisé pour construire des bâtiments et produire des biens. Ah, c'est dans la ville, ok. Bon, là, je pense que j'ai vraiment tout utilisé. On va pouvoir descendre. Alors, qu'est-ce que je veux là en priorité ? A priori, il y aura du bois, là, de la nourriture. Donc, c'est juste pas. Ah, bah, écoutez, des provisions de nourriture, ça me paraît bien. D'autant que d'ici, je pourrais aller vers un marchand par la suite. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas accéder au deuxième marchand. Par contre, en soi, ça se vaut peut-être. Mais bon, je préfère... Ah ouais, j'avoue que ça va faire nourriture, ça. Bon, il y aura quand même du bois, normalement, dans ce spot-là. Donc, oui, oui. Il y a quand même du bois. Donc là, on a toujours les gnomes qu'on avait utilisés tout à l'heure. On peut en acheter d'autres à tout moment, bien sûr. Mais il va y avoir un marchand bientôt. Donc, je n'ai pas envie d'acheter des nouveaux gnomes dans ce niveau-là. Même si, peut-être que pour l'opti, j'avoue que si j'avais peut-être... Ah, parce que là, il y a quand même un problème. C'est que, regardez, on a ces poulets-là qui vont tomber. On a ceux-là qui vont tomber, ceux-là qui vont tomber. Je ne pourrais jamais tout récupérer dans le même tour. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est... Peut-être, oui, quand même d'aller récupérer un autre chasseur. Voire même un boomerang qui, lui, va faire ricocher ses attaques entre plusieurs poulets. Alors, je ne sais pas si ça marche, si je le mets genre là. Allez, on va le tester, vous savez quoi ? On va le tester. Donc, je vais le mettre, par exemple, ici. Il pourra peut-être ricocher entre eux, on va voir. On va voir si ça marche, j'espère. Bon. On va mettre ça là. En attendant, est-ce que j'ai moyen de faire une petite soupe quelque part ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression, parce que si je me mets là, comme ça, vous voyez que lui, il ne peut pas s'y mettre. Pareil. Ah, si, ici, je pourrais. Oui, alors, attention, parce qu'ici, je pourrais, mais je veux d'abord privilégier les zones où les ressources vont disparaître, bien sûr. C'est la priorité. Donc, soit là, en bas. En bas, je ne veux pas m'y mettre, parce que lui, il va attaquer. Ce qui va être bloqué. Donc, si je mets un chasseur ici, il va se faire attaquer. Donc, ça, je ne veux pas perdre de la vie bêtement. Je pense que ce spot de poulet, je l'oublie. On va l'abandonner direct. Donc, lui, on veut. Pour être sûr que la chasseuse attaque là, et pas les autres spots de poulet, on va la mettre là. À ce moment-là, est-ce que je récupère un petit peu de bois ici, puisqu'il n'y en a pas énormément dans le niveau, et que lui, il est safe un peu plus tard. Je pense que c'est le mieux. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est exactement ce que j'ai fait là. Ouais. Allez, on est pas mal. Et malheureusement, ça ne rebondit pas. Et en plus, il a attaqué le mauvais spot. Oh là 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 là. Ouais, ça rebondit que quand les spots de poulet sont à côté. Alors, il faut qu'ils soient adjacents. D'accord. Bon, ben, j'étais plus sûr, mais au moins, je le sais. Ok, donc c'est pas la folie. Ouais, ouais, d'autant que là, je vais devoir prendre des dégâts si je veux cuisiner un petit peu, puisque là, je pourrais prendre lui là, lui là. Autant faire les dégâts sur le cuisinier, puisque celui qui va être le moins amené à se battre plus tard. On va faire ça là, alors. Ça, comme ça. Puis, il faudrait que j'aille chercher du bois là-bas. Mais dans tous les cas, je vais bloquer la zone où c'est un peu chiant. Bon. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de bois, puisque j'ai fait le boomerang. Donc, je vais pas pouvoir acheter grand-chose après. C'est ça qui m'embête. Ah, c'est ça qui m'embête. C'est que je vais rien pouvoir acheter, quoi. Lui, il a 5 points de vie. Franchement, si je me mets là, je perds 5 points de vie sur le bûcheron. Tout ça pour aller chercher un peu de bois. Je pense que non, je vais y aller. Je vais y aller, mais ça veut dire que là, le marchand, je pourrais rien acheter. C'est dommage, je vais quand même vous montrer ce qu'on aurait pu acheter. Ah, c'est chiant quand même. Ça m'embête un peu, je vous avoue. Ah, oui, la stratégie, c'est pas évident déjà. C'est très simple, ce qu'on a, mais vous voyez que c'est pas évident, parce que là, je perdrais un peu de PV. Je perdrais quand même 6 de nourriture par tour aussi là-dedans. Mais quand même, je pourrais avoir une amélioration, quoi. Je vais quand même le tenter à ce moment-là, mais je vais perdre 5 points de vie. Et après, il y a quand même 6 de bois aussi. En 2 tours, je peux avoir quand même pas mal de bois. On sait qu'il y a un autre spot de nourriture après. Allez, on le tente. Ouais. On le tente. Attendez, j'ai perdu 5 ou 4 points de vie ? Ouais, parce que je dois taper peut-être en premier, donc ça se trouve que j'ai perdu que 4 points de vie, c'est ça. Alors, attention que personne ne perde la vie ici. Hop. On est obligé de les mettre quelque part. Je ne peux pas lancer en les laissant dans le vide. Donc, on va les mettre là. Des endroits safe, c'est tout. Et on va quand même continuer de récolter un petit peu de bois. Ça m'en fera... Pourquoi plus 7 ? Il n'y a que 6, là. Pourquoi plus 7 de bois ? Voyons voir. Si je me mets là, non, ça ne fait rien. Peut-être le max possible que je puisse avoir. Bon, dans tous les cas, je n'en aurai que 6. Ça me fera 19. Malheureusement, les améliorations sont à 20, souvent. Il y a 10 et 20, quoi. Donc, j'aurai celle à 10, tant pis. Puis là, on va y aller. Mais j'ai un peu peur pour la nourriture. J'ai un petit peu grid là-dessus. Donc là, on va venir de ce côté-là. Et vous voyez, comme je vous le disais... Alors, en fait, on peut choisir soit de la nourriture. Donc là, je crois que c'est quoi ? C'est 5 de nourriture. Ce n'est pas dit, mais... Pas indiqué, mais je pense que c'est ça, vu qu'on voit les morceaux. On en voit 4, d'ailleurs, ceci dit. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 5. Mais voilà, on peut relancer. Mais je n'ai pas vu d'autres améliorations que ça. Donc, je vais éviter de relancer. Et puis, on peut acheter soit un truc à 10, soit un truc à 20. 20, c'est de la productivité. Ça veut dire que le gnome effectuera une action supplémentaire lorsqu'il travaille. D'ailleurs, ils disent une. Mais moi, j'avais l'impression que c'était même doublé, le travail. Donc, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Donc, je pourrais mettre un gnome dessus si j'avais eu 20. Et puis, sinon, on a équipage de vol. Permet à votre gnome de travailler en l'air. Donc, il ne subit plus les dégâts lorsque les cases vont se briser. Et je me demande même si... Alors, je ne l'ai pas testé. Mais je me demande même si je ne peux pas laisser les gnomes dans les airs, du coup, pour farmer. Donc, on va mettre quelqu'un dans les airs. Alors là, bon. Est-ce que je mets un chasseur ou est-ce que je mets un bûcheron dans les airs ? Ce n'est pas évident de savoir. Je vais mettre le lanceur de boomerang. Parce que c'est lui qui a le plus de vie pour le moment. Et puis, voilà. Mais là, ce n'est pas évident. Je ne peux pas savoir les prochains niveaux. Ce qui va être le plus utile. Voilà. Donc là, par exemple, je pourrais mettre effectivement... Alors, il est où ? Lui, je pourrais le mettre là, quoi. Mais ça veut dire que... Là, pardon. Ça veut dire que lui, je pourrais peut-être le laisser sur des cases de vide, si je me dis. Donc lui, si je le mets là, par exemple... Mais ça ne passera quand même pas. Donc là, il faut quand même... Il va falloir faire un petit effort. C'est-à-dire que là... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà... Ah oui. Alors déjà, il y a une priorité. Alors, ça tombe bien que j'ai quand même un chasse... Ah ouais, mais non, il n'y va pas le focus. Vous voyez cette zone-là, là ? C'est un nid de chauve-souris. Première fois qu'on le voit, c'est bien. En gros, à chaque fin de tour, il va augmenter, je crois, la nourriture nécessaire. Donc ça, il faut que je le détruise au plus vite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il va se détruire normalement tout seul, prochain tour. Je ne vais pas avoir besoin de chercher à le détruire. Autant que je fasse ça, à ce moment-là. Après, il n'y a que trois de bois. Je ne vais pas faire beaucoup de nourriture non plus là-dessus, mais bon. Moi, j'utilise ce spot de nourriture qui va disparaître. Toi, je te mets là aussi pour... Je te mets au milieu des deux, ouais, je pense. Bon. Est-ce que j'ai mieux à faire ? Je ne pense pas, parce que là, ça va disparaître. Parce que sinon, là-bas... J'ai mieux à faire, en fait. Je pense que je fais ça et c'est quand même mieux. Au pire, lui, il va quand même récupérer quatre de nourriture. Mais là, l'avantage, c'est qu'on aura cinq plus les six. De bois, mais ça fera cinq fois trois. On aura quinze de nourriture cuisinée. Cuisinée, pardon, ici. Je pense que c'est le mieux. Ok. Ok, ok, ça m'a bien remonté en nourriture. On ne prend pas de dégâts. Ça, ça s'est effondré. Bon, il faut payer huit de nourriture à chaque fois, maintenant. Lui, il va disparaître. Il va disparaître. Je pourrais faire deux, mais bon. On ferait six de nourriture si je mets le cuistot. Comme ça. Six de nourriture, c'est toujours bon à prendre. C'est au petit. Lui, là-bas, qui peut chasser les deux. Ouais, allez, ça se prend. Voilà. Alors, quelles ressources vont s'effondrer ? Alors, le problème, c'est que je dis que j'ai fait six de nourriture. Bon, j'ai fait un peu plus ici, mais n'oublions pas, je paye huit. Donc, il faut vraiment que je fasse plus que huit par tour. Sinon, je vais commencer à avoir un vrai problème. Donc, là, moi, je vois un truc qui m'intéresse. Je pense que ça, ça m'intéresse pas mal. C'est bien la chasseuse, le bûcheron. Lui, au milieu, on aura cinq. On aura quinze de nourriture encore ce coup-ci. Donc, ça, c'est bien. C'est avantageux. Et puis, lui, je pense qu'il va commencer à chasser là-bas parce qu'on va peut-être pas rester très longtemps non plus. Donc, là, je vais faire quinze plus lui. Je ne sais plus combien il avait, mais je vais faire pas mal. Voyons voir. J'ai fait vingt-trois de nourriture moins huit. On est quand même plutôt bien. On est quand même plutôt bien. Ici, il reste sept. Et il me reste du bois ici. Donc, j'ai un move à faire encore. Je peux faire... Je peux mettre toi là. Je peux mettre toi ici, toi ici. Et là, on va faire vingt-à-dire de nourriture. C'est très, très bien. Le chasseur ne me servira à rien ce tour-ci. Et puis, c'est le dernier tour. On va rester là. Donc, je n'ai pas eu besoin d'utiliser la petite plume. Vous voyez, on a le petit drapeau pour dire ce qu'il a. Je pense que le drapeau doit pouvoir s'allonger ou avoir plus de... Plus de fagnons, quoi, dessus. Puisqu'on peut cumuler, apparemment, les améliorations. Pour rappel, la souche, elle peut s'approcher de moi. Il n'y a pas de problème. Elle ne m'attaquera que si elle est piégée. Voilà. Bon. 68 de nourriture d'avance. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va juste partir de là. Soit il y a un genre de mini-boss ici. Soit on va ici dans une zone là. Il y a un coffre. Je n'ai jamais pris de coffre. Oh, ça a l'air de descendre quand même. Wow. Ah ouais. Alors, je me demande. Parce que moi, je crois que quand j'ai découvert le jeu, là, ça se finissait vers ici. Genre là, le genre de mini-boss que vous voyez là, je crois que c'était le vrai boss pour moi. C'est-à-dire ce logo-là. Et en fait, j'ai battu un tiers de sa vie. Et vous allez voir que c'est par tranche de vie si on y arrive. Et en battant un tiers de sa vie, ça m'a terminé le niveau. Comme si j'avais battu le boss et il m'a dit, ouais, ouais, il est parti plus en profondeur et tout. Donc en fait, on est obligé de refaire la même grotte pour ensuite lui enlever les deux tiers. Puis je pense refaire la même grotte pour lui enlever toute sa vie. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, la grotte est de plus en plus profonde. Et donc, tous les niveaux qui sont un peu bleutés, je pense que c'est la profondeur que je ne connais pas actuellement qui va peut-être me faire découvrir des nouvelles choses. Bon, tout ça pour dire que moi, avant, le niveau se finissait plus tôt que ça. Donc là, il va falloir être un petit peu vigilant, je pense, surtout sur les ressources. Donc là, peut-être que faire le boss de suite, ce serait une bêtise. Moi, j'ai envie de venir voir ce qu'est ce coffre. Je vais voyager ici. Oh là là, oh là là là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais c'est très collé. Ça, c'est chiant. C'est chiant, mais là, de suite, c'est-à-dire que... J'ai envie de mettre lui ici, vous voyez. On va le tenter, voyons voir. On va faire le test. Est-ce que toi, tu peux venir là en volant ? Ah, mais il va y avoir un problème, c'est que lui, il ne va pas vouloir me laisser le mettre. Ah, et donc lui, il va me saouler, lui, c'est sûr. À moins que je le revende, mais pas worse. Si je laisse comme ça, vous voyez, le problème, c'est que lui, il va m'attaquer. Lui, je suis obligé de le revendre. Mais avant de le revendre, autant qu'il serve. Donc autant le mettre là. Comme ça, la souche, elle peut se déplacer. Et lui, il va quand même chasser un petit peu. Ok. Donc il va prendre des dégâts, c'est pas grave, mais il va prendre des dégâts... De toute façon, je dois le revendre éventuellement. Autant faire ça. Donc là, voilà. Lui, j'ai pu le mettre sur une case volante. Donc ça, c'est trop bien. Ce qui s'est passé est plutôt pas mal. Bon, lui, il a perdu de la vie. Lui, il n'en perd pas. Ok, bon, la zone était bien, mais sauf que vu que tout se détruit... Bon. Il y a des limites, quoi. Alors, il y a des limites. Après, on peut mettre lui là, lui là. On est toujours sur du 4 ici. Et puis toi, tu peux venir farmer là, c'est l'avantage. Je pense que c'est le mieux. Alors, je vise beaucoup la nourriture. Peut-être pas assez le bois. Mais bon. La nourriture, c'est quelque chose qui me fait peur dans le jeu. D'autant que je dois aller très, très loin en termes d'avancement par rapport à ce que j'ai vu dans le tuto. Vous avez vu le boomerang, par contre. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais vous avez vu, ça ricoche et ça nous met bien en nourriture, du coup. Et donc là, on arrive sur le stade où je pense qu'il faudrait faire ça, ça et ça. Et puis, le problème, c'est que lui, s'il vient là, il risque de nous ruiner un petit peu la nourriture que je pourrais récupérer là. Parce qu'en fait, si je le mets là, ça va ricocher. Et ça va retirer de la nourriture qu'on pourra avoir pour le cuistot. Donc non, je ne veux pas qu'il... Non, lui, il ne va rien faire. Parce que là, la nourriture, je n'ai jamais été aussi bien. Bon, en même temps, j'ai fait deux fois le premier niveau. Mais à ce stade-là, en tout cas, je n'arrivais pas à avoir autant. Et la nourriture, c'est vraiment très limite. Donc, ouais, c'est quand même plutôt pas mal. On n'a plus de nourriture à récupérer. Je pense que je ne vais pas venir chercher pour trois de bois ici. Ce n'est pas très... Là, je pourrais avoir quatre, mais bon. Quatre de bois, ça veut dire que je tanque quand même un peu en nourriture. Est-ce que je le fais ? Après, toujours 18. Après, il ne manquerait plus grand-chose pour pouvoir avoir une améliore une prochaine fois. Mais bon. Non, je préfère qu'on joue... Remarque. Vas-y, je vais tenter un peu de bois. Parce que je me dis, il peut y avoir des niveaux où il n'y a pas du tout de bois. Notamment lorsqu'il y a des boss, peut-être les mini-boss et tout. J'avoue que quatre de bois pour neuf de nourriture perdue, c'est quand même cher, je trouve. Donc, on ne va pas s'attarder plus que ça. Allez, on va aller chercher ce coffre. Alors, vous pouvez découvrir des coffres lors de votre expédition. Ils vous donneront de la nourriture ou du matériel. Pour l'expédition, ils peuvent également débloquer de nouveaux bâtiments cosmétiques pour votre ville. Ah bah très bien. C'est-à-dire que là, 30 de nourriture, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, là, je me pose une question. Vous savez quoi ? J'ai envie de farmer un peu de bois, en fait. Donc, je me dis, est-ce que je vais quand même cuisiner ce tour-ci ? Lui, il va récolter déjà ça. Ça. Ah, puis lui, pour le moment, il ne va pas servir. Je ne vais pas cuisiner. Il y a 5, 5. Je ne peux pas au petit pour avoir plus de bois en un tour, on est d'accord. Donc, je vais faire ça. Ça ne m'empêchera pas de récupérer un petit peu de nourriture. Je n'ai pas calculé c'était combien. Je n'ai pas regardé. 7 de nourriture, j'en perds 10. Bon. J'en perds un peu, mais je sauve les meubles, on va dire. Là, ça me permet de récupérer un petit peu de bois. Alors, j'ai quand même envie. Est-ce que je cuisine ici ou est-ce que tant pis, je récupère 6 de nourriture. Je récupère les 5 de bois et ensuite, on se tire. Parce que c'est vrai que là, si je cuisine, on sera limité aux 4. Ce ne sera pas 3 x 6. Ce sera 3 x 4 plus 2, en fait. Vous voyez ? Ça ferait quand même 14. Mais ça me ferait rester un tour de plus pour aller collecter du bois. Parce que j'aimerais bien avoir un peu de bois. Ou sinon, je prends juste le bois. Je prends la nourriture là. Je ne prends que 6. Mais du coup, je perds 10 au lieu de 20. Vous voyez qu'en soi, je pense qu'on s'y retrouve à ne faire que ça. Je vais juste collecter ça. Un petit peu de bois. Et puis, on se tire. Et je me tâte à faire un deuxième bûcheron pour la suite. Je pourrais revendre à ma chasseuse à tout moment aussi. Allez, on va y aller. On va descendre. Alors, il y a quand même un mini-boss qui peut être intéressant. Puisque... Bref, je vais dire que ça me donne accès à d'autres zones là. Est-ce que je le fais ou pas ? Je ne sais pas ce que ça donne, en fait. Donc, allez. On est là pour découvrir aussi. Bec de racines, c'est toi. En fait, je ne sais pas ce que ça donne pour tout vous dire. Je l'ai fait, déjà. J'ai déjà fait un mini-boss. Mais il est tombé dans une faille comme ça. Et je n'ai absolument rien récupéré en récompense. Mais c'est marqué sur lui. Ce qui donne de toute manière 30 de nourriture, 30 de bois, 3 d'or et 2 griffes. Donc, c'est des ressources aussi qui serviront pour améliorer notre base dans le côté city builder. Alors, le problème, c'est que là, je pense qu'il faut essayer de le bloquer. Alors, remarque, est-ce que s'il est bloqué, il va m'attaquer ou pas ? Je ne sais pas. Et puis là, ce serait bien, alors, à ce moment-là, d'avoir peut-être un deuxième bûcheron aussi pour se battre. Alors, là, je suis mitigé. Je vous avoue que, en fait, je suis très mitigé parce que le bûcheron coûte 25. Et il faut savoir qu'en termes de dégâts, que ce soit le lanceur de boomerang, la chasseuse ou le bûcheron, ils feront les mêmes dégâts. À savoir, c'est un par coup. Donc, je me dis, quand on va affronter un boss pour DPS, il vaut mieux avoir plein de chasseuses. Puisqu'elle ne coûte que 10 de bois, mais elle va quand même faire 7 de dégâts à la créature à la fin du tour. Alors que si je paye 25, c'est presque 3 fois plus. C'est 2,5 fois plus, mais pour faire les mêmes dégâts, ce n'est pas très optique. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est que j'aurais plus besoin d'un bûcheron que d'une autre chasseuse à l'heure actuelle, je pense. Mais bon. Mais bon, mais bon. Vous voyez un peu mon souci actuel. Il a 20 PV. En vrai, 20 PV, je peux le... Ah, pas de place Gnome disponible. Ah, mais attendez, je ne peux pas en avoir plus ici, je suis limité. Tant pis. Alors, je revends lui. Parce que là, je me dis... En fait, il va bouger. C'est ça le problème. Ou alors, je le laisse là pour l'instant et je n'achète rien de plus. Parce que là, lui, il ne va pas bouger si je le bloque. Est-ce qu'il va m'attaquer ? S'il m'attaque, je peux être dans le mal quand même. S'il focus quelqu'un. Et toi, la chasseuse... Attendez, je veux être sûr d'un truc. Je veux être sûr qu'on n'attaque pas la zone à chauve-souris, en fait. Donc, je vais mettre le cuistot ici pour être sûr. Ce qui veut dire qu'eux, ils vont se focus sur lui. Il a 20 PV. Je fais 7 dégâts, d'accord ? Avec chacun, normalement. Donc, 3 fois 7, 21. On est bon. Allez. On le tente. Et il attaque, il attaque. Il met moins 4. Je n'avais pas pris ça en compte. Ce n'est pas grave. Celui qu'il a attaqué, c'est celui que je voulais supprimer. C'est juste que j'ai perdu quand même les ressources que j'aurais eues. Pardon. Les ressources que j'aurais eues, c'était... Si je l'avais enlevé, c'était 20. J'aurais récupéré 10. Mais dans l'autre côté, j'aurais sûrement perdu quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas plus mal. On va juste se barrer de là. Franchement, j'ai eu plein de ressources. Ça reste bien. Je n'ai pas fait gaffe à son attaque. Parce que la première fois que je l'avais fait, il ne m'avait pas attaqué. Mais parce qu'il n'était peut-être pas bloqué aussi. Donc, peut-être qu'il attaque quand il est bloqué lui aussi. Donc là, on a de la nourriture. Et ici, on aura un petit peu de bonus à acheter. Je pense que c'est bien d'y aller. On va passer par là. Qu'est-ce que c'est que ça, par contre ? Là, on arrive sur des nouvelles zones. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais, on n'a jamais été autant en profondeur. C'est ce que je vous ai expliqué. Grand poulet. Il doit y avoir quelque chose dans l'eau, ici. Ouais, parce qu'il a été un peu modifié. Il a de la vie, donc je ne pense pas qu'il m'attaque. Par contre, ça, là. Ça, je pense que ça m'attaque. Le problème, c'est qu'on a perdu quand même pas mal de vie sur eux. Je pense qu'il serait judicieux de faire un autre bûcheron. Mais bon, je n'ai pas trop de bois à farmer. Juste un tronc, il y a lui. Et lui, à farmer, on a quand même les spots de chauve-souris, là, qui nous embêtent un peu. La chasseuse, peut-être ici, comme ça, va alterner entre les deux. Lui, pareil, le boomerang, je pense qu'il peut se faire un petit plaisir. Que ce soit là ou là. On va le mettre là plus tôt, je voudrais... Ouais, quand même, focus ça. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça, déjà ? Ça me plaît bien, déjà. Ok, ils n'ont pas l'air de bouger, les poulets, quand même. On a détruit les chauve-souris en priorité, ça, c'est bien. Là, je suis fier de vous. Ah là là, les 14 de nourriture, c'est quand même beaucoup. Ça, ça a 5 de vie, mais vraiment, je ne sais pas... Je pense que ça va m'attaquer, en fait. Ça va m'attaquer. Si ça m'attaque, il vaudrait mieux que je le revende lui et que j'en prenne un autre, je pense. Le problème, c'est que là, je plonge un petit peu dans l'inconnu. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'info sur ces créatures, donc je vais le faire comme ça. C'est quand même pas mal de bois d'avance, donc il vaut mieux que j'essaie d'obtiller un petit peu là-dessus, je pense. Toi, tu vas récupérer tout ce qu'il y a là. Tu vas récupérer ici. Et là, je pense qu'on est OK. Alors, elle ne m'attaque pas, ces plantes. OK. OK, plus 13 de nourriture, mais j'en perds 14, donc on est sur du moins 1. C'était au petit. Il me donnerait 10. Mais bon, je pense que là, c'est le moment de partir. Etage suivant. Etage suivant, allons-y. Alors. Alors, alors. C'est-à-dire, je ne comprends pas. On n'a pas d'amélioration, là ? On ne propose rien. OK. Si je relance, on a équipage de vol que je connais, ou alors robuste, qui augmente la santé max du gnome de 3. Je peux le faire peut-être, allez. Ça, sur lui. Et lui, il vole déjà. La chasseuse, je n'ai pas envie de lui donner cette possibilité. Alors, peut-être plus le bûcheron aussi. Voilà, il aura effectivement deux fagnons ici, deux drapeaux. Ouais, je pense que c'est bien, parce que lui, il a toute sa vie, donc autant l'améliorer. Bon. Voilà. On continue. On continue, on va aller chercher. Bon, là, c'est la même chose, hein. C'est équivalent. N'importe ce que je choisis, c'est aléatoire. Alors ça, on ne sait pas trop. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas pris. Assister le tronc. Je ne sais plus si je l'avais récupéré au début. Bon, ben, toi, tu vas farmer, hein. Tu as du bois à aller farmer. Bon. Voilà. Niveau nourriture, ici, vous allez chasser un petit peu. Franchement, j'ai pas mal de nourriture d'avance. Je n'ai peut-être pas trop envie de refaire un cuistot. Je pense que j'ai fait des bonnes provisions. Là, si je me débrouille bien, c'est quand même 16. Mais là, si je fais 7 plus lui, on a 5. Je pense qu'on est quand même à peu près rentable. Ça ne va pas trop descendre. Presque envie de faire un autre bûcheron, là. Un peu de bois. En fait, je me dis, si je fais un bûcheron, que j'arrive au petit en termes de vitesse. De vitesse de farm. Alors, il y a ça à détruire aussi. Focus ça en prio, s'il te plaît. Je pense que c'est bon. Si j'optis un petit peu au niveau du bois, je resterai moins longtemps dans les zones. Et donc, c'est bien. Parce que là, je pourrais déjà partir de la zone. En soi, il n'y a pas tant de nourriture que ça. Il y a tout en termes de nourriture. Tout en termes de nourriture. J'ai un peu peur d'un truc, vous savez quoi ? C'est que ces plantes-là, si je reste à côté sans avoir détruit le spot, ça ne m'étonnerait pas qu'elles m'attaquent. On n'a pas l'information dessus, donc je ne fais que des présomptions, on va dire. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce que ça fait vraiment plante carnivore. Elle ne m'a pas attaqué lorsque je l'ai farmé. Mais, vous voyez, si je me mets là, il ne pourra pas tout farmer. Ça ne m'étonnerait pas que je me fasse attaquer par les plantes. Donc, je vais plutôt le jouer un peu sécure, au cas où. D'accord ? Voir même, pourquoi pas là-bas ? Pourquoi pas là-bas ? Ça me paraît être plus opti. Je dois refaire un tour pour la nourriture ici. Je perdrais 6 quand même sur le tour, mais bon. Ça me donne 10 de nourriture, ça reste bien. Bon, écoutez, je ne vais pas faire grand-chose de plus que ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'il y a 8 de bois ici ? Allez, ça vaudrait le coup de... D'un bûcheron. Allez, on a 9 de bois et on perd 6 de nourriture dans le tour, en gros. C'est quand même bien. 9 de bois, 19 de nourriture, moins 6. C'est ça. Et on a gagné en plus l'or supplémentaire. Donc, je ne dis pas non. Allez. Et donc, on part voyager. Ici. On part ici. Alors déjà, j'ai ça à ouvrir. Ah, ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est. Nouveau bois. Plus de bois, pardon, aussi. Récupérer. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je ne sais pas trop ce que c'est, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est pas trop ce que c'est? Est-ce que c'est pas trop ce que c'est, Milbert ? Jérémy, écoute. Je dis, je dis, c'est un ami, Gnome. Nous tous experienceons cette... Cette... ...énlée rage qui nous déroule quand nous mène pour ressources. Ça nous a déroule tous, Jérémy. Nous sommes tous juste... ...saint pour le jour où la rage prendra. Et nous, Gnomes... ...enfinement, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, Jérémy. C'est pas mal le rebond, par contre, sur les chauves-souris. Oui, j'ai oublié de gérer les chauves-souris, en plus, je suis trop bête. Il me perturbe, on va parler plus t'alors. Non, ça, c'est bien, par contre. Il faut que je gère les chauves-souris là-en-bas. My bad. Ça, ça va rebondir ici, c'est bien. Ça, là-bas, je pense que je vais mettre un bûcheron à ce moment-là, ici. Note là. Voilà, ça rebondit sur les poules, ici. Sachant qu'il y a une amélioration, normalement, pour que ça puisse rebondir encore plus, je crois, le boomerang. Ce qu'il essaie entendre. Ok, alors, calculons un peu maintenant, parce que là... Bon, lui, je peux le mettre là encore. Lui, il est plus opti ici, et lui ici. Voilà. Parce que là, je peux finir toi. Ce qui ferait 7, on ferait du 17, on ferait du 21. 21 de nourriture, c'est opti, plus un peu de bois. Donc, oui. Oui, allons-y. Je peux te mettre là, puisque tu voles. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est le mieux. On peut dézoomer, on voit un peu les chauves-souris autour. Voilà. 19 de nourriture, attendez, qu'est-ce que j'ai calculé là ? Bon, de toute façon, je n'en ai pas perdu. Pourquoi j'ai calculé 21, alors ? Bon, je ne sais plus. Ok. Ouais, et donc là, on descend, attention. Et là, on va bientôt arriver au boss, c'est bien. C'est bien, c'est bien, je suis content. Déjà, productivité, est-ce que c'est vraiment utile maintenant ? Je pense qu'il vaut mieux chercher la robustesse, puisqu'on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Après, on se bûcheront en mode robuste. Et puis, peut-être que là, il serait judicieux, puisqu'on sait que c'est la fin, de relancer. Soin. Ah. On va soigner quelqu'un. Bah, toi, qui a pris cher. Mince. Je n'ai pas lu ce que ça faisait, soin. Je me suis dit, ça doit soigner. Alors, attendez, parce que du coup, je ne sais pas ce que ça a fait. Est-ce que je l'ai fait voler ou pas ? Franchement, il y en a déjà deux qui volent. Je pense que ça suffira. Allez, soin. Non, c'est robuste, ce coup-ci. Robuste. Bon, on va le mettre sur celui que j'ai soigné, alors. On verra bien. On va bien avoir un soin pour voir ce que c'est. Voilà. Ah, mais il n'indique pas ce que ça fait. Je ne sais pas si ça le marquait tout à l'heure ou pas. Il ne l'indique pas. Bon, je pense qu'il va soigner au fil des tours. Allez, soyons fous. On le joue comme ça. Je pense que là, je suis bien quand même. Allez. Je pense que là... En fait, le bois, là, qui me reste... Et ouais, je crois que je vais quand même le récupérer... Je pense que je vais quand même le récupérer pour ma base. Par contre, le plus 6, je suis en train de me demander si ce n'est pas les provisions que j'avais choisis au début. Ouais, non, je ne sais pas. Allez, le boss. Ça veut dire que là, il va y avoir deux barres de vie à lui enlever quand même. Ça va être le même que je connais déjà. Normalement. Oui, voilà, c'est lui. Donc... Ah, j'ai un peu peur pour la nourriture, ceci dit. J'ai un petit peu peur pour la nourriture, on peut en récupérer un peu. Et là, il y aura deux jages de vie à lui enlever. Après, l'avantage, vu que je n'ai pas de cuisinier, je vais lui faire plus de DPS, mais je vais moins récupérer de nourriture. Après, il y a quand même du bois. J'allais dire, il n'y a pas de bois, mais il y a du bois à récupérer ici, vous voyez là. Là, par exemple, je peux avoir du bois sur lui. Si je veux au petit, presque. Enfin, je ne sais pas si c'est au petit, mais en gros, je me mets comme ça. Comme ça, lui, il va se balader, la petite bûche, elle va se faire taper à chaque fois. Donc, j'aurai un petit peu de bois comme ça. Et puis là, voilà, eux, ils volent. Non, lui, il ne vole pas, mince. Il faut détruire la chauve-souris ici, en prio. Et puis, toi qui voles, tu vas récupérer quand même de la nourriture aussi. Et puis, toi, tu auras la nourriture à côté après. Voilà, je pense que c'est bon. Il ne faut pas que je me fasse avoir au niveau nourriture, en gros. Là, c'est ce qui me fait peur, le fait de perdre éventuellement. Est-ce qu'ils se soignent ? Oui, ils se sont soignés, c'est ça, au fil des tours. C'est juste ça, c'était logique. Et donc là, ça y est, le boss arrive. Bon, vous l'avez compris, on va le DPS. Voilà, ça, c'est pas... Il faudrait vraiment que je débloque un gnome de plus à ce moment-là. Donc là, je vais perdre 21 de nourriture et je ne pourrais pas y faire grand-chose, malheureusement. Par contre, il faut que je DPS suffisamment. On est sur 4. Ah ouais, non, ça va être chaud. Je ne sais pas combien c'est... Ah, si, ça doit être 50 points de vie. Ça doit être 50 points de vie, vous voyez, par jauge. Est-ce que je vais tenir en termes de nourriture ? Franchement, je ne suis pas sûr du tout, là. Je me demande s'ils ne seraient pas judicieux parce que... Je ne sais pas. Je les ai tous améliorés, c'est chiant. J'allais dire d'avoir un cuistot, quand même. Franchement, un petit cuistot, ça n'aurait pas été de refus, je pense. Parce que là, je peux tenir combien, là ? Après 21, 10. Donc là, admettons, je perds environ 10. Je suis à 70. Après, je vais le DPS. Je passe à 50. Si j'arrive à tenir à peu près une dizaine, je passe à 40. Je le redéps, je passe à 20. Et du coup, je le laissera à peu près là. Si, ça, à moins que je le tue derrière. Ça peut passer pile poil, son cuistot. Si, j'ai assez d'enriture et tout. Ça peut peut-être passer pile poil. Waouh, mais c'est... Allez, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce ne serait pas sécurisant, quand même, de le tenter avec. Mais bon, allez. On va le tenter comme ça. Le cuistot n'est pas évident à placer non plus. Parce qu'on ne sait pas forcément, des fois, où ça va tomber là. Mais bon. Là, on est à 71. C'est à peu près ce que j'avais dit. C'est chiant de ne pas pouvoir avoir un gnome de plus pour DPS. Franchement, ça donne envie. Alors, ça dépend. Ah ouais, je peux quand même continuer de lui faire un peu de dégâts. Après, cette jauge-là. Ok, ça, c'était déjà bien. C'est vraiment une bonne chose. Alors là, par contre... Oh là là. Ça, ce n'est pas bon du tout. C'est quoi, ce truc-là ? Ça, c'est 10 de nourriture, mais il va bouger. 10 de nourriture, 10 de nourriture. Je peux avoir 20 de nourriture si je me débrouille bien, là. Est-ce que je peux le taper avec les bûcherons ? Franchement, on fait un move comme ça. Je pense qu'il faut lui laisser un espace. Ah, mais il y a eux. Ouais, mais de toute façon, je vais quand même les toucher. Puis toi, tu viens aider là, je pense. Attends, le boomerang, toi, ouais, ça me va. On fait ça comme ça, je pense. J'ai peur. Ok, déjà, ça, ça se fait à peu près comme je le voulais. Il faudrait tuer le poulet aussi, oui. J'ai eu 19 de nourriture. C'est mieux que mes calculs initiaux. C'est bien, hein. C'est bien. Alors, je ne sais toujours pas ce que font ces plantes. Je n'ai pas envie de découvrir maintenant. Donc, je vais faire en sorte que lui vole en fait. Ah, je ne peux pas voler à côté. Bon, je ne vais rien faire du tout alors. À ce moment-là, je vais mettre celui qui a le plus de vie ici. Et puis, on va croiser les doigts. Ok, donc là, niveau nourriture, c'est-à-dire que là, ça devient complexe. Il faut que j'assure au moins les 10 de nourriture. Ça, c'est une certitude. Et après, il faut l'éliminer. Ah, mais est-ce que je pourrais le finir après ? C'est 70 sur 150, mais en fait, on enlève 50. Donc, c'est 20 dégâts à lui faire. Les 20 dégâts, je lui fais largement. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Lui, si je veux être sûr de l'avoir, je bloque ce chemin-là. Après, est-ce que je ne peux pas viser sur... Ah, il a plus de vie. Il donne autant. C'est un hybride. Lui aussi. Ah, c'est parce que lui, on l'avait déjà tapé. Ok, bon. Après, là, lui... Si je mets tout lui-là... Lui-là, il récupère un peu la nourriture en bas aussi. Je pense que là... Ah, les plantes. Ah oui. Ça donne quand même un peu aussi. J'ai 16 de nourriture, un splat mal. Par contre, est-ce que... Ah, non. Oh, le bâtard. Je ne peux pas me placer sur les cases qui se sont... J'aurais peut-être dû essayer de déforester là-bas à ce moment-là. Les amis, je ne peux malheureusement pas faire mieux. À ce moment-là, toi, tu vas farmer ici. Voilà. Ah, et toi, il ne faut surtout pas t'attaquer lui. Oh, alors, je vais mettre le boomerang juste pour être sûr. Par contre, ça ne sert à rien de pouvoir voler si je ne peux pas voler pour attaquer le boss, quoi. Vraiment. Enfin, si ça sert, mais... J'abuse, mais bon. Je vais le mettre comme ça. Au cas où, s'il attaque sur le côté, le boomerang, au moins, ça pourra rebondir sur le boss éventuellement. Bon, là, je pense que c'est bon. Je vais juste focus le boss. Après, normalement, 21. 3 facettes, 21. Si les 3 le focus, voilà, c'était bon. Mais c'est juste que je ne suis pas tout à fait sûr des fois. Et donc, voilà. Comme je vous le disais, on ne va pas faire sa dernière barre de vie. Mais par contre, ça veut dire que le monstre s'est échappé dans une grotte plus profonde. Donc, maintenant, j'aurai un troisième étage de cette grotte-là à faire. Donc, vous voyez que même une même grotte, on va devoir la refaire plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Pour... Ok, on a eu beaucoup de récompenses. C'est trop cool. Voilà, pour tout voir. On a forcé le monstre à pas être en retraite. La prochaine fois, on l'aura, effectivement. Donc là, si je le refais, j'aurai les trois étages. Et donc là, si je fais l'une des deux autres entrées, j'aurai qu'un seul étage, logiquement, avec un nouveau boss et tout ça. Et donc, maintenant, la phase de construction et d'amélioration. Déjà ici, on m'a fait faire une scierie au début. Vous voyez que je peux récupérer du bois là. Vous voyez qu'on a le petit gnome. Il faut que ce soit relié à une route, bien sûr. Qui va venir ramener, techniquement, le bois que j'ai là-haut. Regardez, 350. Est-ce que ça bouge ? Je ne sais pas. Il a l'air de trop bouger. Mais bon, en tout cas, on ramène du bois. Et on va le transformer en planche. D'accord ? Ces planches-là, en fait, elles vont me servir. Donc, vous voyez, là, on en a quatre. Elles vont me servir pour lancer le niveau d'avoir des planches. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Parce que, vous le voyez, ça manque. Cette ration se déverrouille. Ouais, mais je ne sais pas exactement ce que ça fait pour autant. Donc, bon. Ah, ça y est, ça a diminué un peu le bois là-haut. Bon, il n'empêche que c'est un bonus pour les prochains niveaux. Vous voyez, comme tout ce qui est verrouillé ici, on peut avoir trois bonus pour les prochains étages. Et puis ici, on va pouvoir améliorer. Alors, vous voyez, là, c'est là où j'ai débloqué le lanceur de boomerang. Le cuisinier, on va pouvoir débloquer la moissonneuse. Le ninja saute vers une autre case après avoir été touché. OK. Vous voyez, on a quand même d'autres créatures à améliorer. Ici, c'est quoi ? Augmenter la portée du chasseur. Ça, c'est bien aussi. C'est trop cher parce qu'il me faut une ressource que je ne sais pas comment avoir. Il semblerait que ce soit ce bâtiment qui me la donne aussi. Donc, vous voyez que cette ressource-là, les planches-là, on peut les récupérer, on peut les utiliser comme ration pour les prochains niveaux. Mais, vu que j'ai une série ici, vous voyez que je peux en reconstruire une, si je veux également regarder production. hop, la série, elle est là, vous voyez. Il faut la faire retard, on peut en placer une autre. Ça ne sert à rien pour l'instant, mais vous voyez, ça me fait de... Hop, comment je quitte ? Voilà. Ça me fait donc des ressources. Et ces planches, vous voyez, qu'elles vont mettre utiles ici pour débloquer ceci. Et ça, ça va m'être utile visiblement pour acheter des améliorations. Par contre, avec des planches, je peux déjà améliorer le bûcheron. Alors, c'est dommage parce que là encore, il manque... Alors, peut-être qu'en passant le jeu en anglais, j'aurai toutes les explications. Parce que là, vous voyez qu'il y en a certaines qui manquent un peu. Vous voyez, là, il n'y a rien et tout. On peut imaginer que c'est une amélioration pour le bûcheron, mais alors, qu'est-ce que ça va faire ? Je ne sais pas. Parce que là, augmenter la portée du chasseur, c'est très bien. Le boomerang, vous voyez, ça lui permet, lui, par contre, de rebondir une fois de plus. Détour, le boomerang peut rebondir sur les gnomes. C'est chiant, non ? En quoi c'est bien ? S'il ne leur fait pas de dégâts, oui, peut-être. Mais sinon, c'est nul. Augmente la valeur de la nourriture de la soupe de 1. Donc, c'est quand même bien aussi. Donc, vous voyez un peu le type d'amélioration qu'on peut avoir. Et ça, contre de l'or, puisque j'en ai un petit peu aussi, construit une plateforme sur une case adjacente à chaque action. Constructeur de plateforme. Ah, pour pouvoir se positionner dessus et tout. Ça peut être intéressant, vous voyez. Vous voyez, il y a des choses vraiment très cool. Donc là, au niveau de la construction, logiquement... Alors là encore, les traductions, ils n'ont mis que les chemins, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de le passer en anglais, vite fait. Vous savez quoi ? Est-ce que je peux ? Ah, ben voilà. Déjà, on a un peu plus d'infos. Donc, voyons voir. Si je reviens ici pour le bûcheron, par exemple, c'est déjà mieux. OK. Donc, plant a tar exactly to tie the way. OK. Donc là, en fait, il va pouvoir couper du bois à deux tuiles de lui. Par contre, exactement à deux tuiles. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus couper du bois collé à lui à ce moment-là, j'ai l'impression. Je le comprends comme ça. Bon. Et ceci dit, ici, on va pouvoir faire la kitchen. Donc, c'est la cuisine. Donc, en fait, il va prendre trois de bois. Il va me produire un de... Alors, je ne sais pas. C'est des rations de nourriture. OK. D'accord. In the kitchen, woods in turn into food. OK. Food ration. Ça donne 10 de nourriture supplémentaire pour l'expédition. Si jamais je l'utilise. Donc, vous savez, ici, au début. Alors, c'est marqué là. Donc, le bois, c'était 10 de matériaux supplémentaires pour l'expédition. Ça, c'est effectivement la prochaine grotte directement. Et ça, un free roll. OK. À chaque fois. OK. Non, non, non. Je ne voulais pas start. Pardon. Ce n'est pas grave, en vrai. Ce n'est pas grave. Ça ne changerait. Je n'ai rien à engager dedans. Mais voilà. Bon. Effectivement, en anglais, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Mais en français, il y a quelques erreurs de traduction. Et des manques aussi de certaines traductions. Bon, voilà. Donc là, on va refaire. Donc, j'ai dit. Ici. Donc, la kitchen. Voyons voir. On l'a fait où ? On l'a fait ici. Côté où il y a le chemin. Après, remarque, il faudra que je me positionne avec un chemin peut-être au milieu ici. Ou alors, on fera le tour. Il faut que je pense à ça plus tard. Parce qu'il faudra quand même un chemin relié à à peu près tout. Qu'est-ce qui est le plus optique ? Là, je peux enlever les buissons. Il ne me sert à rien dans ce mode-là. Sinon, si je me mets là, c'est bien, non ? Elle est bien collée. Ok. Mais de toute façon, je pense que... Nid de passe, ça s'est fait. Ouais, ouais, ouais. Ah non, il considère qu'il n'y a pas de chemin, là. Parce que je l'ai mis là. Ah, je me suis posé la question, justement. Est-ce que je peux le... Ah, attends. Collect all goods. Non. Alors, si je fais déplacer. Ah, ok. Bon, en vrai, si je peux faire ça, je n'ai pas besoin du tout de m'embêter à réfléchir pour le moment comment je les positionne. On va le faire plus tard. Par contre, là, je n'ai qu'un seul gnome qui ramène les ressources. Voyons voir. Est-ce qu'il va ramener là aussi ? Ouais, ça va. Mais peut-être qu'après, il faudra faire. J'ai vu qu'il y avait un bâtiment. Donc, c'est celui-ci, il me semble. Ouais, qui permet de rajouter d'autres gnomes, en fait, pour faire les allers-retours. Ok, bah là, c'est cool. Et vous voyez que j'ai quand même pas mal de gold. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Bah, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, pour cette découverte, je pense que ça aurait été quand même assez complet. On aura vu toutes les phases de gameplay. Et, bah, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas du tout un jeu que je connaissais. Et c'est vraiment une agréable surprise parce que, ouais, là, clairement, moi, j'ai envie de farmer le jeu. Ça a l'air d'être des arbalètes. J'ai vraiment envie de farmer le jeu, en fait, et d'aller jusqu'au bout des améliorations du côté city building et tout. J'ai vraiment envie de faire une série sur ce jeu-là. C'est rare pour un roguelike de vouloir vraiment faire une série, je trouve, en tout cas, personnellement. Voilà, je n'ai pas une chaîne basée non plus sur les roguelikes, quand même, j'en fais de temps en temps. Mais, voilà, je trouve que c'est rare d'en avoir un qui nous donne envie de le montrer en termes de let's play. Je ne dis pas de le farmer parce qu'il y a des roguelikes que j'aime farmer et tout, mais où je le trouve peut-être un peu trop répétitif ou quoi. Là, vraiment, avec les améliorations, le côté city building, la réflexion qu'il y a sur les niveaux et tout. Ouais, tout ce qu'il y a à voir, les autres niveaux à faire, d'aller de plus en plus loin dans les étages. Ouais, j'ai vraiment envie de faire une série là-dessus. Et c'est, je pense, la première fois sur un roguelike que j'ai à ce point en vie ou une des rares fois, quoi. Donc, vous me direz dans les commentaires, si ça vous intéresse, franchement, je le ferai avec grand plaisir. En attendant, on s'arrêtera, en tout cas, pour cette découverte, si jamais. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires par rapport au jeu, à la vidéo, si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a une démo qui est disponible, voilà, de ce que j'ai vu sur Steam. Et sinon, le jeu sera disponible le 30 septembre. Et franchement, moi, je le recommande pas mal. Il n'y a que la traduction FR qui, pour l'instant, a l'air de pêcher un petit peu, mais qui sera peut-être corrigée aussi d'ici la sortie, parce que souvent, les traductions, quand on n'est pas sur une version totalement déjà sortie, en fait, tout simplement, c'est vrai que c'est pas la priorité, hein, généralement des développeurs, ce qui se comprend. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment que du positif, vraiment, d'autant que, je pense que même l'anglais, hein, même si vous savez pas trop lire l'anglais, honnêtement, regardez, Lumber 1000, vous regardez à gauche, Require, bon, vous comprenez que c'est ce qui est requis, Produce, vous comprenez que c'est la production, c'est quand même très proche du français, vous avez des petites icônes, hein, donc, juste avec les images, vous comprenez, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc, bon, je pense que c'est pas trop difficile, de toute manière, même pour les gens qui sont pas très à l'aise avec l'anglais, voilà. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.